Comment jouer un monteneau au piano ? C'est parti ! Alors premièrement, on va travailler le rythme. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les notes et travailler uniquement le rythme, parce qu'une des difficultés de ce style, c'est les contretemps. Donc je vous recommande de travailler très lentement sur métronome, et puis petit à petit, d'augmenter le tempo à chaque fois, mais dans un premier temps, on va travailler vraiment lentement sur métronome. Alors avant de commencer, vous pouvez télécharger la partition de ce monteneau et accéder à une piste instrumentale pour vous exercer à le jouer et vous faire plaisir dessus. Donc là, on peut jouer directement les deux mains pour travailler ce rythme, puisqu'on a exactement la même rythmique à la main gauche comme à la main droite. Vous pouvez au préalable regarder où tombent les temps. Ici, le temps 1, le temps 2 ici, le temps 3, il y a un contre-temps ici, puisqu'on va jouer sur le et du 2. Sur le troisième temps, il n'y a rien à jouer, et sur le et du 3, il y a une note à jouer. Et sur le quatrième temps, il n'y a rien à jouer, et sur le et du 4, il y a une note à jouer. Vous pouvez faire ça, vous pouvez décomposer lentement le rythme pour voir où se situent les notes, et puis vous allez jouer à un tempo très lent au niveau du métronome et essayer de jouer sur une seule note aux deux mains, la rythmique. Par exemple, sur un tempo à 90, mais on peut aller beaucoup plus lentement au départ. Ensuite, l'idée, ça va être de comprendre ce qui se passe, sur le niveau des accords. Donc on a Ré mineur et Do majeur. Donc Ré mineur est joué sur les deux premières mesures, et Do majeur est joué sur les deux suivantes. Et ce que l'on voit au niveau du jeu, c'est ce jeu comme ça en octaves qui se répète, et puis ensuite on a le corps de l'accord ici qui complète. On a souvent comme ça cette alternance entre les octaves et puis les autres notes de l'accord. Et donc on voit ici le fondamental de l'accord de Ré mineur, tierce, quinte, et ce que l'on voit, c'est une descente ici sur l'accord de Ré mineur. En fait, le Ré qui est la fondamentale de l'accord va descendre sur la septième et va descendre sur la sixte majeure de l'accord. Mais c'est un même accord de Ré mineur. Donc de comprendre cet accord, de comprendre ce qui se passe, va nous permettre de le retenir plus facilement, de le mémoriser plus facilement. Et sur Do majeur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pareil, on a des octaves comme ça de Do fondamentale de l'accord, puis Mi-Sol, tierce, quinte, et puis on voit que ça descend comme ça sur la septième majeure, le Si qui est la septième majeure de l'accord de Do, et sur la sixte majeure ici. Donc une fois qu'on comprend harmoniquement les choses, ça va nous aider à retenir l'ensemble. Donc ça nous fait... Ensuite, l'idée, ça va être de jouer la même chose à la main gauche. On voit qu'on a exactement la même chose qu'à la main droite, mais on n'a pas ce système d'octave ici. On a simplement, à la place de l'octave, une seule note à jouer. Et puis ensuite, c'est exactement pareil. Donc on a... Donc l'idée ensuite, ça va être de jouer mains en sang très lentement. Et bien sûr, sur un métronome très lentement, par exemple à 80, puis vous montez de 5 en 5. Vous pouvez même après le jouer jusqu'à 180 à la noire, par exemple, ou 160 à la noire, ce sera pas mal. Et donc l'idée, c'est de travailler comme cela, par étapes. Et bien, ce type de rythme qui correspond à un rythme type Montouno. Si vous voulez télécharger la partition PDF de cet exemple de Montouno, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir le travailler tranquillement. Et vous recevrez également mes mails privés que j'envoie à mes abonnés. C'est complètement gratuit et ça vous permet de recevoir les meilleurs conseils pour progresser efficacement au piano, que ce soit concernant l'accompagnement, l'improvisation ou encore la composition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.